Ils étaient là pendant, les résidents sont toujours là après le Covid. Unique clientèle durant la crise sanitaire, la clientèle locale compte sur la gratitude du secteur pour faire de bonnes affaires. Ça commence mal, la grève des pompiers oblige des annulations de vol et de séjour. Moi là, la journée a très mal commencé, franchement, là on va même pas récupérer ce qu'on perd ce week-end. Et là vous allez devoir vous réorienter au dernier moment puisque vous pouvez plus partir. Oui, c'est ça, on va être obligé de tout réorganiser suite à cette grève. Et donc c'est pour ça que nous sommes sur place pour essayer de renégocier notre séjour sur Tupoué. Et tout le monde n'est pas au rendez-vous. Une seule pension pour Morea par exemple et aussi de grands hôtels absents. La faute aux touristes qui sont de retour, le secteur a moins besoin des résidents. Les hôtels sont presque tous pleins jusqu'à la fin de l'année. Les hôtels ont déjà assez de réservations de prises pour cette année ou l'année prochaine, donc pas forcément besoin de faire une promotion supplémentaire. Oui, on a vu que les tarifs avaient beaucoup augmenté, la disponibilité était moindre qu'avant le Covid. C'est très net. C'est impressionnant, oui. Je pense que les prestataires ne devraient pas oublier la population locale, les locaux, les touristes locaux, parce qu'on était là lorsqu'ils avaient besoin de nous. Et donc j'espère qu'ils seront là encore pour nous. Eux assurent qu'ils garderont une place pour les résidents, ceux qui viennent pour la première fois au salon vendre leur petit coin de paradis. Des fois ils nous respectent un peu parce qu'ils ont été privilégiés à un moment. Et maintenant en fait il faut laisser un peu la place d'autres clients à l'international. Les résidents vont devoir s'adapter. Fini les vaches maigres pour le secteur. Et c'est tant mieux. Reste à trouver un bon compromis pour accueillir clientèle internationale et clientèle polynésienne.